Yo ! Est-ce que vous connaissez ce jeu là ? Oui, vous le connaissez forcément. C'est le premier jeu Baby Ben Metal sorti de par chez nous. Il est sorti sur un Nintendo DS qui était une console un peu populaire. Il avait pour ambition de mettre en valeur Sora et Cyber Pegasus qui sont tous les deux très stylés. Et dans l'ensemble, c'est été le premier jeu Baby Ben Metal de pas mal d'entre vous puisqu'il est sorti lors de la toute première saison Baby Ben Metal Fusion. Et je me souviens que quand j'étais gosse, vu que j'étais ultra fan de Baby Ben Metal, autant qu'aujourd'hui, je voulais faire ce jeu à 100%. Et je n'ai jamais pu pour une raison que j'ignorais tout simplement. Et c'est seulement aujourd'hui, à 22 ans, que je connais la réponse. Et me dire ça, ça me fait un peu mal à vrai dire. Et le truc c'est que probablement aucun d'entre vous n'a jamais su comment 100% ce jeu. Et c'est bien normal parce que c'est pour des raisons assez obscures. Mais avant de parler de la raison de 100%, on va plutôt parler de l'histoire du jeu. Alors, dans le tout des entités du jeu Baby Ben Metal qui sont sortis, ce jeu là, c'est le deuxième à être sorti. Le premier, c'est un jeu un peu oublié qui est sorti uniquement au Japon, avec Ketzalcoatl, un antagoniste du nom de Katole, et qui avait globalement l'exec du manga. Et c'était à peu près tout. Globalement, le jeu n'est pas sorti en dehors des limites du Japon, tout simplement parce que le manga Beyblade, que ce soit en France ou aux USA, on s'en foutait un peu, on va pas se mentir. Mais du coup, ce jeu, c'est le deuxième à être sorti globalement, et le premier à être sorti pour pas mal de gens. Et nous, on a eu Beyblade Cyber Pegasus, ça a été pareil au Japon, puisque pour ceux qui ont lu le manga, si vous vous souvenez bien, il y a un chapitre spécial qui est consacré à Sora, et du coup, ça paraissait logique qu'il n'y ait qu'un seul jeu. Mais aux USA, ça a été une autre paire de manches. En fait, si vous voulez, nous, on a eu Beyblade Cyber Pegasus, qui était le seul jeu à être sorti sur Nintendo DS, et les Etats-Uniens, eux, ils ont eu Beyblade Cyber Pegasus, Beyblade Counter Leon et Beyblade Bakushi Suzano, tous les trois sortis sur Nintendo DS. Et on va parler un peu de ça. Pour revenir un peu sur le jeu de manière globale, l'histoire, c'est pas vraiment le point fort du jeu. Globalement, il y a une espèce de compétition de Beyblade organisée par Van, qui est un blader qui possède l'outil belge et brut, qui est une toupie qui absorbe les âmes des bladers. Et... Non, mais l'histoire de ce jeu n'est plus la mienne. Globalement, c'est du réchauffé par rapport à la saison 1 de MFB. C'est un prétexte pour montrer un peu de l'or par rapport à Sora, et dire que oui, sa toupie, elle vient d'un météor, du coup c'est génial, mais en fait, c'est un peu con. Parce que autant dans le manga, le fait que Cyber Pegasus viennent d'une météorite, c'est exceptionnel, parce qu'il n'y a pas le délire de Fragments d'Étoiles, autant, si tu reprends les designs de l'anime, mais en fait, on s'en branle. Toutes les toupies viennent d'un Fragments d'Étoiles, donc que Cyber Pegasus, elle vienne d'un météor, on s'en branle. Bref, c'est le bordel, et globalement, on n'en apprend pas plus que ça sur les différents personnages, que ce soit Van, que ce soit les deux sous-fifes qu'il a, qui sont Aegis et Crow, mais dans l'ensemble, le point fort du jeu à l'époque, c'était surtout le gameplay. Le jeu a été assez mal accueilli à l'époque, même si les peintres s'en contentaient, et pour être honnête avec vous, j'ai rejoué récemment à ce jeu, et il est bien. Alors, évidemment, c'est pas une masterclass totale, mais on s'amuse bien. En fait, le jeu se joue au stylet, et il y a les deux toupies qui tournent autour, et on a plusieurs actions qui sont possibles à faire pendant ce temps-là. On peut attaquer, se dépendre, économiser son endurance, et sauter. Et en fonction des situations, il faut alterner entre les différents mouvements. Et pour être honnête avec vous, ça marche super bien. La méta est vraiment plutôt bien équilibrée, il n'y a pas de truc qui casse le jeu, et il y a même des super pouvoirs qu'on peut utiliser avec une jauge de spirit, avec un petit côté stratégique. Et franchement, il est super cool comme jeu. Alors, du coup, comment on fait le 100% dans ce jeu-là ? Parce que si vous vous souvenez bien, à l'époque, on pouvait transférer des données venant de Beyblade Counter-Leon. Alors, attendez, Photoshop, il est là. Alors. Hop ! Beyblade Counter-Leon, je disais, qui est donc, dans le reste du monde, Beyblade Battle Forteress. Si vous voulez, ce jeu-là n'est pas sorti sous le nom de Beyblade Counter-Leon. Il est sorti sous le nom de Beyblade Battle Forteress, qui n'avait rien à voir, et qui était vendu sans toupie, je crois. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, parce que tous les autres jeux Beyblade étaient vendus avec des toupies, mais celui-ci était vendu sans toupie. Et je pense qu'en Europe, on a dû se dire, en fait, c'est complètement con, on va mettre Counter-Leon à la place. Et vu qu'on ne vendait pas les versions alternatives, ça a permis de caser Counter-Leon quelque part. Et du coup, pour revenir là-dessus, aux USA, on pouvait transférer du coup, évidemment, les données de Beyblade Metal Fusion Battle Forteress, qui était le jeu Wii, et qui transférait Beykiller, qui était en gros une espèce de robot prototype fait par le docteur Elbeid. Et... Non, pareil, on en reparlera ce jeu-là, parce que l'histoire, elle est... Elle est éclatée sa mère. Du coup, aux USA, on pouvait transférer des données en faisant des combats des autres jeux Beyblade Metal Fusion. Ce qui fait que, admettons que t'es la version Cyber Pegasus, et que tu rencontrais quelqu'un qui avait la version Bakushin Tsouano, tu pouvais faire un combat, il transférait Takeru sur ta version, et toi, tu transféré sera sur sa version. Un peu comme les versions de Pokémon. Sauf que c'est un peu éclaté comme fonctionnement. Autant échanger des Pokémon qui sont uniques à chacune version, c'est grave sympa. Ça fait de l'interaction, il y a un vrai échange, on peut faire des combats. Bref, la vraie communication entre les dresseurs de Pokémon, elle était bien établie. Là, ça a clairement plus vocation de gimmick, et honnêtement, c'était une excuse pour vendre plusieurs cartouches qui étaient littéralement la même, avec juste une toupie à la place. Et c'est assez dommage. Surtout quand on voit le développement qu'a eu Takeru, et encore pire, celui qui a eu Nemea, parce que... Autant on saura Akatsuki, il est dans le manga, il est dans l'anime, sa toupie est trop stylée, il a un bon développement, même si on le voit pas souvent. Globalement, c'est un bon personnage. Takeru, il a un jeu à lui, qui est Bakushinsuano no Shurai, qui, globalement, est Velvet Metal Master, au Japon, parce qu'il est jamais sorti ailleurs. Donc, peut-être que le jour où je serai, pareil japonais, je pourrais vous en parler, mais c'est pas aujourd'hui. Et dans ce jeu-là, on n'apprend pas grand-chose, on sait qu'il veut réaffronter Jinka, mais... Mais ça n'a aucun sens, parce qu'autant dans le manga, que dans l'anime, tu le vois pas à combattre Jinka, enfin, bref. Et Nemea, alors apparemment, il aura un ion sacré. Mais c'est tout. C'est pas grand-chose. Et c'est tout. Globalement. C'est à peu près tout ce qui vous empêchait de faire 100% dans ce jeu-là, parce qu'en fait, ces versions-là sont jamais sorties chez nous. Et ce qui est terrifiant, c'est que les versions de ces jeux, qui sont Counter-Leon et Bakushinsuano, ben, en fait, ont été traduites en français. J'ai fait Leron de mon côté en français, et tous les textes sont traduits, il n'y a aucun pet de traduction, les jeux étaient prêts à sortir chez nous. Mais ça s'est pas fait. Et j'ai aucune idée de pourquoi. Est-ce que c'était parce que en France ou en Europe, on aurait été moins friands d'acheter plusieurs fois la même cartouche ? Est-ce que c'est un problème démographique ? Est-ce que c'est la hype de Beyblade qui était pas la même ? J'en ai aucune idée. Toujours est-il que chez nous, on a eu Beyblade Cyberpaganus et Beyblade Counter-Leon, qui sont deux jeux respectifs sur deux consoles respectives. et ce qui fait que du coup, bah t'as jamais réellement pu terminer à 100% le Beyblade Cyberpaganus. Voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à dire. Je pense avoir rien oublié. Alors, je referai peut-être des vidéos comme ça sur les secrets des jeux Beyblade, parce que mine de rien, en fonction des régions, il y a pas mal de choses à découvrir, notamment Beyblade Evolution, qui est un jeu qui a été pas mal critiqué et à juste titre, à vrai dire, et qui est différent en fonction de sa version européenne slash américaine et japonaise. Bref, il peut pas plus pour des vidéos qui vont peut-être jamais, mais en tout cas, j'ai été content de vous parler de cette version de Cyberpégasus qui, personnellement, m'a fait un peu chaud au cœur de la refaire aujourd'hui, en 2022. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous tout doux, tout le monde, et à la prochaine. Ciao ! Abonnez-vous !